Où donc est le bonheur, disais-je ? Infortuné. Le bonheur, oh mon Dieu, vous me l'avez donné. Naître et ne pas savoir que l'enfance éphémère, ruisseau de lait qui fuit sans une goutte amère, est l'âge du bonheur et le plus beau moment que l'homme, ombre qui passe, est sous le firmament. Plus tard, aimé. Gardé dans son cœur de jeune homme un nom mystérieux que jamais on ne nomme, glissé un mot furtif dans une tendre main, inspiré aux douceurs d'un ineffable hymène. Envier l'eau qui fuit, le nuage qui vole, sentir son cœur se fondre au son d'une parole, connaître un pas qu'on aime et que jaloux on suit, rêver le jour, brûler et se tordre la nuit, pleurer sur tout cet âge où sommeillent les âmes, toujours souffrir parmi tous les regards de femmes, tous les buissons d'avril, les feux du ciel vernaient, ne cherchaient qu'un regard, qu'une fleur, qu'un soleil. Puis, effeuillés en hâte et d'une main jalouse les boutons d'oranger sur le front de l'épouse, tout sentirent être heureux et pourtant insensés. Se tourner presque en pleurs vers le malheur passé, voir au feu de midi sans espoir qu'il renaisse se faner son printemps, son matin, sa jeunesse, perdre l'illusion, l'espérance, et sentir qu'on vieillit au fardeau croissant du repentir. Effacer de son front des tâches et des rides, s'éprendre d'art, de verre, de voyages arides, de cieux lointains, de mer où s'égarent nos pas, redemander cet âge où l'on ne dormait pas, se dire qu'on était bien malheureux, bien triste, bien fou, que maintenant on respire, on existe, et, plus vieux de dix ans, s'enfermer tout un jour pour relire avec pleur quelques lettres d'amour. Vieillir enfin. Vieillir. Comme des fleurs fanées, voire blanchir nos cheveux et tomber nos années, rappeler notre enfance et nos beaux jours flétris, boire le reste amer de ces parfums aigris, être sage, érailler l'amant et le poète, et lorsque nous touchons à la tombe muette, suivre en les rappelant d'un œil mouillé de pleurs nos enfants qui déjà sont tournés vers les leurs. Ainsi l'homme, oh mon Dieu, marche toujours plus sombre du berceau qui rayonne aux sépulcres pleins d'ombre. C'est donc avoir vécu. C'est donc avoir été. Dans la joie et l'amour et la félicité, c'est avoir eu sa part. Et se plaindre est folie. Voilà de quel nectar la coupe était remplie, et la race. Naître pour vivre en désirant la mort. Grandir en regrettant l'enfant sous le cœur d'or. Vieillir en regrettant la jeunesse ravie. Mourir en regrettant la vieillesse et la vie. Ou donc est le bonheur, disais-je ? Infortuné, le bonheur, oh mon Dieu, vous me l'avez donné.